L'électrocardiogramme n'est plus un examen complémentaire, mais une constante dans la consultation de tous les jours. C'est ainsi que des structures comme Technologie-Service, Métronique et l'Ordre national des médecins du Sénégal ont co-organisé une journée de formation scientifique. Un événement qui a réuni des médecins généralistes sénégalais et ceux non-cardiologues. Venu représenter le président d'honneur de l'Ordre national des médecins du Sénégal, le docteur Serine Fali Loussambes se réjouit de cette collaboration pour une meilleure interprétation de l'électrocardiogramme. On s'est déformé au maximum de médecins généralistes sénégalais et de médecins non-cardiologues à l'interprétation de l'électrocardiogramme, qui est devenu maintenant non plus un examen complémentaire, mais une constante dans la consultation de tous les jours. Et ceci va nous aider à la bonne prise en charge des cardiopathes et surtout la prévention des morts subites, ce qu'on appelle les crises cardiaques. C'est une journée, comme vous l'avez constaté vous-même, qui s'est très bien passée. Ce matin, on a fait la partie théorique de la formation. Aujourd'hui, le soir, on a terminé la partie théorique et on vient quand même d'entamer la partie pratique, c'est-à-dire les ateliers, pour pouvoir montrer aux médecins comment d'abord poser les électrodes et comment interpréter l'examen de l'électrocardiogramme. Bien soucieux de la bonne utilisation de cet outil médical, l'exposé du professeur Adam Hakan, cardiologue et rythmologue interventionnel, va permettre d'améliorer les soins des urgences. L'exposé, c'était juste pour parler avec des collègues qui sont des médecins généralistes, qui sont aussi parfois dans des structures comme la gériatrie, etc., qui s'occupent des sujets âgés. Juste nous entretenir avec eux concernant les techniques de réalisation et d'interprétation de cet outil-là, qui est un outil, encore une fois, médical, qui permet de poser le bon diagnostic et de proposer un traitement adapté à ce genre d'anomalie. Donc l'exposé, c'était en trois parties. On a fait une partie où nous avons parlé de la base de l'électrocardiogramme. Ensuite, nous avons parlé des anomalies que nous pouvons avoir, surtout en ce qui concerne les urgences. Depuis 30 ans, Technologie Service distribue des matériels médicaux et participe par le biais de ces outils à la formation médicale continue, dont les attentes sont grandes. Des débats guéissent directrices de la structure. Notre entreprise existe aujourd'hui depuis 30 ans. C'est une PME sénégalaise qui importe et qui redistribue dans le pays les équipements médicaux que nous importons, qui forment les médecins et les utilisateurs à l'utilisation de ces équipements-là, etc. Alors cet événement en particulier est dans ce qu'on appelle la formation médicale continue. L'objet est de contribuer à la formation des médecins généralistes à prendre la prise en charge des pathologies cardiaques. Donc c'est un événement qui est centré sur la connaissance de la pratique de l'électrocardiogramme, qui est un examen de routine en cardiologie. Nous l'avons organisé avec nos partenaires, qui sont Medtronic, l'entreprise qui a inventé le pacemaker, General Electric, une des plus grandes multinationales dans le secteur médical, et avec la participation de l'Ordre national des médecins du Sénégal. De par cette formation, les participants repartent éveillés et assez outillés pour bien interpréter l'électrocardiogramme. Hadidja Toudjalloka, médecin, gériatre de formation. La particularité c'est d'approfondir nos connaissances en matière de rythmologie, de rechercher les troubles du rythme, particulièrement de pouvoir pratiquer de manière très spécifique l'analyse de l'électrocardiogramme et sa réalisation. Docteur Brandon Ekamian, spécialiste en neurologie, se réjouit de la portée de cet événement scientifique et espère dans un futur proche en revivre d'autres pour l'augmentation de ses capacités médicales. J'ai été invité pour cette formation médicale continue sur l'intérêt de l'ECG, que j'ai suivi et que j'ai trouvé fort intéressant. C'est surtout parce que l'ECG est un outil indispensable dans la pratique de ma fonction que j'ai voulu mûrir mes connaissances par rapport à cette pratique. Elle a porté sur plusieurs points, dont l'ECG normal, l'ECG pathologique et puis les urgences électrocardiographiques. C'était vraiment bien assimilable, ça m'a permis de rasseoir les données que j'avais apprises antérieurement. Et puis la partie que j'ai le plus appréciée, c'était la partie pratique. Nous avons pu nous exercer sur des matériels performants qui étaient vraiment très accessibles. Alors je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs autres journées de formation médicale. J'encourage les différentes parties prenantes qui nous ont permis d'assister à cette formation et je les remercie vivement. Ce 10 novembre 2018, Technologie Service a abrité un atelier de partage et de savoir sur l'électrocardiogramme. Un événement scientifique qui a réuni l'ensemble du corps médical d'ici et d'ailleurs, cet outil médical va permettre aux participants de cette formation de parfaire leur capacité dans l'utilisation de ces matériels. – Sous-titrage Société Radio-Canada